En 1977 janvier, donc on s'était rencontrés en 76 évidemment, Antakie, Jean Minon, moi, alors Lysenne et Jean-Marie Lemaire qui n'avaient plus resté longtemps par la suite, on a décidé à nous cinq de créer le Cirque d'Hiver. Alors d'où venaient les idées ? Donc c'était un collectif qui prenait acte, il y avait des petits conciliabules ? En fait, il faut se représenter ce que c'était la rue Rotur à cette époque-là, c'est un peu une rue où il y avait aussi bien des étudiants que des immigrés, que des artistes, etc. Et donc dans ce truc informel, comme on s'était rencontrés, on avait envie de même chose et tout, à un moment donné, en fait, Jaja avait l'annextresse et il nous dit, il y avait une histoire de bail, tout nous est trop compliqué à expliquer, et il vient nous trouver, Antakie et moi, il nous dit, on a un lieu, est-ce qu'on fait un cabaret ? Alors, oui, oui, tout de suite, et puis on s'est retrouvés au bistrot, avec Lysenne, avec d'autres, etc. Et on a inventé tout le manifeste qui est exposé là, tout le manifeste du cirque, avec tout ce qu'on voulait être. Mais il y avait déjà à l'époque une conscientisation de ce rapprochement avec ces idées Guy Debord, l'idée situationniste ? On était très Debord, Vaneghem, c'était un peu ce qui nous reliait, parce qu'en fait, on était de disciplines différentes, puisque Antakie et Jaja étaient plutôt architecture, sérigraphie, etc. Lysenne était plutôt peinture, etc. Et moi, je venais plutôt du théâtre, donc il y avait des terrains... L'idée maîtresse, c'était de théâtraliser la vie... Oui, c'est ça, en fait, comme moi j'amenais l'idée de théâtre, les garçons disaient, ah, ben on va théâtraliser, mais c'était vraiment des réflexions de bistrot, mais en même temps, plus que des réflexions de bistrot, c'était, on était quand même un peu tous des athélios, quoi. Et on est dans la foulée quand même pas lointaine de mai 68. Et dans cette aventure, qu'est-ce qui est ? Le fait marquant qui t'a le plus... Mais, en fait, ce dont on s'est rendu compte aussi en refaisant le parcours pour l'expo, c'est qu'au début, on faisait un peu feu de tout bois, mais avec une espèce de génie comme ça qui devait planer au-dessus de notre terre. Et si tu prends les deux, trois premières années, en fait, on se rend compte très vite que presque tout était fait à ce moment-là. C'était vraiment l'esprit post-68. Il y avait le côté, effectivement, happening, le côté réflexion. C'était encore l'héritage de mai 68 tout de suite. Tandis qu'à partir des années 80, ça devient autre chose. Intéressant aussi, mais ce n'est plus exactement la même chose. Mais il y a des choses d'après 78 qui sont dans l'expo et qui sont intéressantes aussi. Mais il y a une anecdote ou un fait marquant qui t'a principalement secoué pendant ces... Secoué positivement ou négativement ? On l'a dit. Mais par exemple, en refaisant l'exposition, c'est une relecture parce que ça fait quand même longtemps qu'on a fermé les portes. Et je m'aperçois qu'effectivement, dans ces premières années, la petite maison qui adore, c'est extraordinaire. À l'époque, quand on avait ça, on trouvait ça... Enfin, je n'aurais jamais pu imaginer qu'on était en train de créer une œuvre. En fait, maintenant, quand tu la regardes, c'est une vraie œuvre qui est restée belle, qui est actuelle, qui traverse le temps, etc. Et du côté négatif, je dirais qu'à un moment donné, peut-être qu'on n'a pas facilement fait le pont entre cette cohésion du départ et le fait qu'un peu comme tous les centres culturels, on a créé du coup des disciplines différentes. Et puis alors, le malheur, c'est que la communauté française de l'époque ne nous a absolument pas soutenus et qu'on a différé. C'est finalement une bonne chose que vous n'avez pas soutenus. Vous avez conservé cette fraîcheur, cette liberté. Non, non. Moi, je l'ai toujours regretté. Enfin, on avait un lieu quand même qui aurait pu devenir un lieu culturel. Vous pensez au Halle de Scarbeck, par exemple, si on est au même moment que nous, juste à quelques mois de distance. Et le Halle de Scarbeck est devenu quelque chose. Maintenant, ce n'est pas un collectif d'artistes non plus. Donc, effectivement, ça se discute. Tout ça, c'est toute une histoire. Donc, en juillet 77, c'est la naissance du cirque à travers cette action, donc cette construction d'une petite maison. Oui, c'est ça. Et à l'intérieur, s'y déroulaient des spectacles. C'est ça. En fait, ici, il l'a laissé ouverte. Bodkin l'a laissé ouverte pour le début de l'expo. Mais cet été, à partir du printemps et tout ça, on y fera des animations. Parce qu'en fait, il y a, c'était à l'intérieur, tu as quatre pièces. Tu as un escalier central, tu as une cuisine, tu as un salon, tu as une chambre à coucher et tu as une salle de bain. Et en fait, mais seulement, il y avait chaque fois un double sens. Par exemple, le salon, tu pouvais, il y avait un autre vidéo, la télévision, c'était un truc en circuit. Et par exemple, la chambre, c'était aussi une chambre mortuaire. En fait, tu vois, on jouait déjà sur ces machins. C'est ça. Et le décon a été fait par Jacques Lysenne ? On a tous peint. On a tous peint. Fernand Floch a dessiné tous les objets et tout ça. À l'intérieur, oui. Ce que Lysenne a fait, c'est cette... Cette partie-ci, oui. Comme il fait toujours... Puis après, les idées, elles venaient, elles venaient, par exemple, Travail, c'est aussi une idée. Mais tu sais, toutes les idées étaient mélangées. C'est ça. Et c'était le précurseur du studio d'enregistrement de télé-réalité, quoi. Oui, oui, complètement. C'était une télé-réalité avant la naître. Oui, oui, complètement. Non, c'est à ce moment-là que tu vois. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que tu retiens, finalement, de cette histoire ? Qu'est-ce que l'histoire retient ? Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire ? Toi, personnellement ? Moi, je vais dire comme Molière, quand il est mort en scène, je me suis bien amusé. Voilà ce que je retiens. C'était... 20 ans de ma vie. C'était autre chose que d'aller de voir des moums en furie et d'un écho. C'était quand même plégué. Mais cette idée de refaire la chapelle Sixtée dans Michel-Ange, ça t'inspire ? Ça t'inspire ? Oui, mais c'est un peu haut. Mais tu peux faire une projection. Hein ? C'est moderne, ça. Thibaut Haution, c'est ça ? C'est bien ça. Vous qui aviez 11 ans à l'époque, en 77... En 99. En 99. Quand ça s'est terminé, oui. Quand ça s'est terminé, vous aviez 11 ans. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de cette aventure typiquement liégeoise, du cirque ? Cette aventure, je la redécouvre dans le livre à travers les archives et les expositions. Mais je vois qu'il y a quand même un esprit qui est resté par rapport à ça, comme Jean-Michel Botquin le disait. Il y a un esprit, je ne sais pas, c'est typiquement liégeois ou en tout cas typiquement de la contre-culture route qui reste et qu'on continue à développer que ce soit d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on en verra cet esprit-là encore prochainement. Mais donc ça reste bien. Cet esprit-là est toujours vivant à travers votre collectif ? Notamment, oui. On peut en parler. Parti content. Parti content, exactement. Quelque part réinsuffle cette folie dans le monde politique liégeois. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas du tout pensé au Cirque d'Hiver en imaginant le projet, mais par après, on voit des liens, on voit des parallèles, on voit des choses qui reviennent. Donc c'est très intéressant de voir cet esprit qui vient là. et c'est peut-être aussi comme disait Jean-Michel, c'est peut-être inconsciemment que ça passe de discussion en discussion et c'est vrai que c'est comme le terreau liégeois, on en parle souvent de ça. Donc c'est un peu ça qui émerge. Ce n'est pas un hasard que ça émerge ici, en tout cas. La galerie Elono est née quand ? 69. Ah, tu précédais. Je précédais. Tu précédais le cirque. D'ailleurs, moi, quand le cirque ouvre, c'est le moment où je pars. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas parce que le cirque arrive que je pars. C'est parce que... Tu es vraiment le premier qui a établi tes quartiers en Outremeuse. J'étais pas le premier, mais on était dans les premiers avec la compagnie bergamasque de Claude Vandeloise. C'est ça. Et les archives de Yelono ne sont pas récupérées par la province ? J'ai entendu le discours de Paul-Émile Motard tout à l'heure. Sans doute qu'elles arriveront un jour chez eux. Peut-être. On va lui poser la question. On pose lui la question. Est-ce que tu désirais personnellement ? Il y a les archives de Yelono, mais il y a aussi les archives d'André Blavier, tant mêlé, qui est aussi un acteur important bien avant. C'est ça. pour parler d'une réalité. La réalité est plurielle au niveau des archives. Est-ce que la province de Liège, est-ce que la politique culturelle de la province est liée à cet ancrage plus ouvert sur la réalité de la culture ? On s'adresse évidemment à tous les liégeux. Et la fondation est le véhicule juridique que nous avons créé pour pouvoir accueillir des donations. Et cette fondation est ouverte, évidemment. est-ce qu'il y a une suite ? Il y a un programme ? Le programme dépend des futures donations. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec l'exposition d'Yvan Deloise et Juliette Rousseff, de montrer ce que l'on va faire avec les donations. Mais je peux vous dire qu'il y a plusieurs discussions en cours d'autres artistes qui partagent cette préoccupation. On peut déjà citer des noms ? Je ne vais citer aucun nom, mais je pense que c'est une réalité de terrain. D'accord. Et c'est pour l'arbre... Donc ça s'ouvre tous azimuts à qui vient vous trouver avec un projet ? Avec la qualité et l'intérêt culturel, bien sûr. Bien sûr. Donc vous avez un comité de sélection ? Pour l'instant, c'est les membres de la fondation qui... On peut les citer ? C'est Juliette Rousseff, Yvan Deloise, moi-même, et des collaborateurs du département culture. Mais nous allons probablement, avec le temps, élargir ce comité parce que nous allons peut-être toucher des secteurs très différents. Il y a les arts plastiques, mais il pourrait y avoir le design, par exemple, ou des choses comme ça qui pourraient être intéressés par la fondation. J'ai compris. Cet esprit de boxe est typiquement ancré dans l'esprit anarchiste d'Antaki ? Peut-être pas la boxe, pas la boxe, mais le champ conflictuel. Le champ conflictuel ? Le champ conflictuel. Tu veux dire le débat ? Le débat, le champ des conflits. Le champ des conflits. Tu retrouves ça aussi dans l'œuvre de Ben Vautier. Et au fond, Ben et le cirque étaient très très proches dès le début des 77. Et quand le cirque va, quand le collectif du cirque va à Nice, chez Ben Vautier, en 77, avec la petite maison, ils organisent à Nice, dans le jardin de Ben, des champs conflictuels entre la tribu française et la tribu belge. Et au fond, le conflit a toujours intéressé en technique. Il n'y a vraiment, jamais eu vraiment de conflit de bord. On n'a jamais participé à ce cirque. Non, mais il avait été invité. Il n'est jamais venu. Vaneghem a été invité également. Il n'est jamais venu non plus. Ça, c'est assez bizarre. C'est assez curieux. C'est curieux quand même. Oui, tout à fait. On cherche le conflit, mais il n'y a pas eu de challenger. Il y a eu plein de conflits au cirque. Il y a eu plein à la fois des conflits théâtralisés, mais des vrais conflits aussi. Des vrais débats d'idées. Effectivement, ce rapport, dans l'exposition, on a mis mille injures dans l'entrée. Antaki était... Il disait qu'il faisait de la performance dans le sens qu'il faisait du relationnel total. Pour lui, l'injure, l'insulte, c'était déjà effectivement le fait de se mettre en relation avec l'autre. Et l'insulte, c'est effectivement lors du conflit. Et donc, tu es un peu l'homme d'orchestre dans cet expo. Oui, tout à fait. Tu as eu un rôle très important, justement, de mettre en scène toutes ces archives. Il y a quand même... Il y a un personnage central, c'est André Stass. Oui, André, bien sûr. On peut quand même parler du conflit que tu as eu pour l'élaboration des archives. Il n'a pas collaboré... Il n'a pas collaboré tout de suite. Il n'a pas collaboré C'est normal. C'est normal. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Je dirais, ça, c'est un passage de témoins, c'est un passage de génération. Je dirais, c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Ils sont détenteurs d'un savoir. Il a fallu très longtemps pour, effectivement, qu'on se mette autour de la table, qu'on discute, je dirais, qu'on passe les idées, qu'on puisse travailler dessus. C'est assez normal. Il y a toujours un phénomène de dépossession, de se dire OK, d'accord, c'est nous qui l'avions fait. Finalement, c'était à Louis à faire ce catalogue. Toi, tu es... Je ne pense pas... Je lui ai proposé à un certain moment. Oui, je lui ai proposé à un certain moment. Je lui ai proposé d'écrire un texte. Et puis, je crois qu'il faut aussi à un certain moment quand même se dire non, il faut donner ça aux générations suivantes. Il faut qu'il y ait des lectures qui se fassent. Ici, le moment, il est parfaitement bien choisi parce qu'effectivement, on a encore cette possibilité de pouvoir recueillir l'info. Je sais que Charles-François t'a aidé pas mal. Charles-François m'a beaucoup aidé. Brigitte Cacquet m'a beaucoup aidé. Jacques-Jaminon m'a beaucoup aidé. Il y a énormément de gens qui m'ont... Mais qu'est-ce qu'il y a comme gros événement qui va un peu chambarder tout ça ? Il y aura énormément de choses. Il y aura des choses sur la vidéo. On prépare un colloque sur la vidéo à Liège entre, je dirais, la fin des années 60 et 85. Il y aura des rencontres autour de la création et du féminisme. Il y aura une réhabilitation et une réactivation complète de la petite maison. Il y aura des lectures, il y aura des performances. Qu'est-ce qui va se passer avec cette petite maison ? On va faire des spectacles à l'intérieur ? Bien sûr, oui. Il y a même des comédiens qui vont revivre dans la petite maison comme le collectif du cirque qu'il avait fait à l'époque. Est-ce que tu ne penses pas que Cyril Hanouna, aujourd'hui, pourrait faire un très bon suiveur dans Taqui ? Tout à fait. Moi, je pense qu'il le fait en direct tous les soirs avec son équipe. Tout à fait. Il est exactement dans cet esprit. C'est vraiment dans cet esprit-là. Oui, tout à fait. un esprit irrévérencieux, un esprit un petit peu corrosif. Justement, aller au conflit, au conflit verbal, jusqu'au bout, d'une manière ou d'une autre. Question, effectivement, de susciter les réactions. Je crois que c'est ce que Hanouna a toujours voulu faire. C'est, effectivement, susciter la réaction d'une manière ou d'une autre. de ton avis aussi. Et pour finir, le type a eu deux projets. Donc, il m'a proposé de prendre le lieu. Alors, à ce moment-là, je dis que c'était justement intéressant parce que j'avais, à l'annexe 13, j'avais, qui venait de travailler chez moi ? J'avais Brigitte. Toute une série de gens avec des carabins, des gens, donc, des politiques, des jeunes révolutionnaires trotskistes, et toute une série de gens. Il y avait déjà un foisonnement culturel qui s'opérait là-bas, des hippies, etc. Donc, suite à ça, je me dis, voilà, quid du lieu en face ? Et j'ai fait des propositions en taquise et Brigitte, avec lesquelles on avait des relations assez suivies à l'époque. Et puis, c'est parti comme ça, en fait. Mais quel était ton rapport, toi ? Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure ? C'est qu'on s'est bien amusé. Qu'est-ce que tu retiens ? C'est qu'on s'est bien amusé. C'est ce que me raconte André Stade. Mais j'allais au cirque, et c'était effectivement un lieu de... rigolage. Tu étais bien, tu étais bien, tu voyais des gens qui bousculaient un peu aussi les idées reçues de l'époque. Il y avait deux, même trois types de public, disons, il y avait... D'abord, c'était un laboratoire, on considérait ça comme un laboratoire. On expérimentait des choses et un public venait aussi là-bas pour se représenter lui-même. Tu expérimentes le café au vin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour avoir bonne figure. Tu mets du vin dans ton café. Ça marche. Ça marche. C'est tout le sérieux. Voilà, c'est le sérieux pataphysique, ça. Et toi, le vin dans le café, jamais, Pauline. De l'eau dans le vin, oui. Je suis prêt à beaucoup de choses, mais pas à celle-là. Ni d'eau dans mon vin, d'ailleurs. Quoique, quoique, de temps en temps. Donc voilà, au niveau des publics, je ne sais pas. J'avais le tome 1 du Cirque d'hiver publié pour l'anniversaire du novembre du cirque. Et à l'œuf, voilà, je l'ai retrouvé. Je pense à une chose. Est-ce que Dario Faux ne peut pas se connecter à cette tendance un petit peu ? Oui, un peu. Un peu décalé, un peu anarchiste. En fait, j'ai interviewé Michel Antaiki pour mon mémoire. Du coup, il m'a parlé de Dario Faux et m'a dit que s'il aurait eu l'occasion de parler avec Dario Faux, il est sûr qu'il serait née une belle amitié entre eux deux. Donc, je crois qu'il y a une certaine affinité. Il y a une affinité culturelle. Oui, culturelle entre Dario Faux et quand même l'expérience du cirque. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas des liens plus directs avec l'Italie ? Je ne pense pas. Peut-être qu'on peut retrouver un peu des liens avec la comédia de l'art italienne. Les masques, un peu les personnages, un peu les bouffons qui se moquent entre guillemets du pouvoir ou qui peut dire tout ce qu'il veut sur le pouvoir de toute manière. Il est un bouffon. Donc, je crois que c'est ce côté bouffon, comédia de l'art et le bouffon en cirque d'hiver qui établit un lien entre ces deux expériences. Voilà. Oui, d'accord. Lui n'a jamais exposé pour la gloire. Non. Il faisait ça pour s'amuser. Oui. Oui. C'était aussi un regard un peu critique, celui d'Antaki. Le fait qu'il était l'étranger qui arrive dans une terre étrangère qu'il ne connaît pas. D'un côté l'espoir, d'un côté un peu se rendre compte de la réalité des faits et je crois qu'en réalité plus qu'exposé pour la gloire c'était plutôt son intérêt de poser un regard. Un regard sur lui, sur son identité d'émigré ? Sur l'identité en général je crois que c'est beaucoup plus large. Il a versé les rôles du colonial. Oui. Il allait en fait à un moment donné il allait même à l'université avec les casques de l'époque colonialiste et faire toutes les recherches sur la toponymie je crois du bassin du gré et du serain et donc faire des études là-dessus. Donc c'était vraiment un regard ethnographique et d'identité et un peu étudier cette tribu qu'il ne connaissait pas et donc voir un peu les habitudes de cette tribu à la tribu belge donc c'était vraiment marrant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada